A Saint-Urbain, le maire n'a pas fini de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. En presque 20 ans, la commune a triplé sa population. En 1995, elle accueillait 650 habitants. En 2012, ils sont plus de 1750. C'est elle qu'entre 2010 et 2011, Saint-Urbain a enregistré une évolution de 7,5% de sa population. La progression la plus élevée de Vendée. Il faut dire que Saint-Urbain se situe à 12 km des côtes. Autant de chalants, les prix étant trop élevés à Noirmoutier ou dans les villes, certains ont préféré s'installer ici. La commune a donc dû s'adapter. En 20 ans, elle s'est totalement transformée. On a commencé sur cette zone qui faisait 13 hectares, qui était donc une ZAD, une zone d'aménagement différé. On a fait ça par tranche. Ici, c'est la troisième tranche. Ici, on aura environ, sur cette ZAD, environ 150 maisons. Autant de maisons que la commune a vendu 53 euros le mètre carré. Aujourd'hui, une habitation compte 3,5 personnes. Quant à Beauvoir, ils ne sont qu'1,5 sous un même toit. Ici, les acheteurs sont principalement de jeunes couples. Preuve en est, chaque année, on enregistre 30 naissances pour 5 décès. Là encore, il a donc fallu s'adapter. Les écoles en sont le meilleur exemple. En 1995, il y avait deux classes dans le privé. En 2005, une école publique a été construite. A la rentrée, les deux établissements compteront 5 classes chacun. Mais même si la commune tente de s'adapter, elle ne peut répondre à tout. Il y a quand même des parents qui disent « On n'a pas de foot, on n'a pas ci, on n'a pas ça. » Ou ils viennent chez nous pour faire une activité bien précise, ou on va dans les communes à côté. Et le foot, par exemple, on les envoie à Saint-Gervais, à Beauvoir, ou éventuellement à Sélertène, qui est tout proche aussi. Je sais que j'ai beaucoup d'enfants qui vont à Sélertène. Mais quand une population augmente comme celle de Saint-Urbain, il faut aussi adapter les services. La commune compte donc désormais un boulanger, un bar-tabac, un point alimentaire ou encore un coiffeur. Des commerçants qui doivent aussi se calquer à cette nouvelle population active. On discutait l'autre jour avec le boulanger. Tous les gens qui vont à l'extérieur, ils font quand même gros des courses à l'extérieur. Lui, son travail passe du simple au double, le samedi et le dimanche. L'arrivée de ces jeunes familles, mais aussi de jeunes seniors, permet de dynamiser la commune. Preuve en est, le comité des fêtes qui avait disparu a retrouvé une seconde vie il y a deux ans. Saint-Urbain a donc réussi ce challenge de ne pas seulement devenir une commune dortoir. Ici, on ne travaille pas forcément sur place, mais on bénéficie des avantages de la campagne, avec en prime la mer et la ville à quelques kilomètres.